... Alléluia ! Soyez bénis, vous tous qui êtes derrière vos écrans, qui êtes chez vous et qui prenez le temps. Peut-être que vous n'avez pas pu aller à l'église ce matin, vous n'avez pas pu aller au culte, mais nous nous organisons, nous sommes organisés pour que vous puissiez aussi avoir un culte. Alors ce matin, nous vous encourageons à participer pleinement, à chanter, à danser s'il le faut et à donner gloire à Dieu parce que c'est encore un jour de grâce aujourd'hui. La bénédiction de l'Éternel est là, saisissez-la par la foi et donnez-lui toute l'honneur, toute la louange et la gloire qui lui est due. Au nom de Jésus. Amen. Je veux me réjouir dans les yeux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les yeux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les yeux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les yeux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir Alléluia, en toi Jésus Parce que tu es le Dieu de mon salut, alléluia Je veux me réjouir, la joie de l'éternel est ma force En j'ai, je veux, je veux me réjouir, je veux me réjouir Et il soit le nom de l'éternel, en toi Jésus Je veux me réjouir, je veux me réjouir, je veux me réjouir En j'ai, il remet le pied, il remet le pied, il remet le pied Alléluia, en toi Jésus Parce que tu es le Dieu de mon salut, il remet le pied, il remet le pied Alléluia, 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 alléluia Alléluia, 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 jésus Alléluia, 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 alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Ensemble 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Dieu résiste, Sous-titrage MFP. 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 La Bible, la Bible, Sous-titrage MFP. 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 Et Noé, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. 2050 n'est pas, Sous-titrage MFP. C'est important, et il nous dit, Sous-titrage MFP. mais il est temps, Sous-titrage MFP. à partir du verset 25, jusqu'au verset 29, que l'Éternel, parce qu'il, s'est humilié, pour sa vie, en rejetant, « Aïe, Acab, et il ne se détournerait, pas, chaque individu, sur la croix, n'est pas, encore, à réaliser, que Dieu, peut emmener, et, et, sont particuliers, et, 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 ministère, avec, et, 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 avec quelle attitude, avec quelle attitude, nous approchons-nous les uns des autres, avec quelle disposition de cœur, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Nous avons besoin de considérer la parole du Seigneur, et nous avons besoin de réaliser que Dieu définit la foi sur la base de l'humilité, tandis que l'homme la définit sur la base de la puissance. Dieu définit la foi sur la base de l'humilité, tandis que l'homme la définit sur la base de la puissance. Lorsqu'on voit de la puissance, on se dit qu'il y a là la foi. Mais Dieu, quand il considère l'homme, il le considère au travers de son attitude, et il définit un homme et une femme de foi de par son attitude. De même, Dieu définit le chemin à suivre, mais chacun doit définir comment il y marche. Dieu définit le chemin à suivre, il trace le chemin, il révèle le chemin, et Jésus même pourra dire, je suis le chemin, la vérité, la vie, « Nul ne va au Père s'il ne passe par moi ». Mais chacun choisit la manière de marcher sur ce chemin. Chacun doit définir comment il marche sur ce chemin. Et dans 2 Chroniques, chapitre 32, nous trouvons le témoignage d'Ézéchiel, le roi Ézéchiel, 2 Chroniques, le chapitre 32 et le verset 26. Nous arrivons vers la fin de ce moment où nous mettons en évidence ces mots, particulièrement, bien sûr, le mot « Humilité » de Chroniques 32, 26, puisque c'est ce mot dont nous devons tous nous saisir. Ézéchiel, c'est un homme qui, donc, a servi Dieu, et il a trouvé grâce auprès du Seigneur. Et il nous est dit au verset 24, « En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. » Il lui accorda un prodige. « Mais Ézéchiel ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel furent sur lui, sur Judas et sur Jérusalem. » Alors Ézéchiel, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchiel. Dieu bénit. Amen. Dieu secoue. Gloire à Dieu. Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous devons continuer à croire, persévérer dans la foi. Mais ce qui est déterminant pour Dieu, c'est l'attitude, surtout, de ceux qui ont trouvé grâce. C'est l'attitude, surtout, de ceux qui sont du peuple de Dieu qui est déterminant. C'est l'attitude, surtout, de ceux qui sont appelés à servir Dieu et à mettre en œuvre, à être les instruments, les canaux, pour que la puissance de Dieu soit manifestée. C'est l'attitude, surtout ceux qui sont bénéfices de cette puissance. Parce qu'une fois que la puissance est manifestée, une fois que la guérison est là, une fois que le secours est arrivé, une fois que Dieu a manifesté sa fidélité, qu'est-ce qui reste ? Dieu regarde à l'attitude. Dieu regarde à l'attitude. Et malheureusement, pour Ézéchias, malgré tant de puissance, puisqu'il allait mourir, malgré tant de grâces, l'abîme nous dit « Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui. » Je crois que si l'homme et le croyant, surtout, ne fait pas attention à son attitude, bien qu'il ait été béni et qu'il ait vu Dieu glorifier son nom, il peut passer à côté de l'essentiel. L'humilité précède la gloire. Jusqu'au bout, nous devons veiller à exercer notre foi avec comme base l'humilité. À marcher avec Dieu, avec comme base l'humilité. Si à la base de ma foi il y a l'humilité, je verrai la gloire de Dieu. Si à la base de ma marche il y a l'humilité, j'atteindrai les objectifs fixés par Dieu. Mais même si pour un temps je vis les choses avec Dieu, s'il n'y a pas l'humilité comme base, l'orgueil risque de m'emmener loin du Seigneur. J'espère que ce matin, vous réalisez, vous qui écoutez, l'importance de ces simples mots, et particulièrement de ce mot « humilité ». Bien-aimés et amis, ne nous trompons pas, l'humilité précède la gloire, tandis que l'orgueil précède la chute. Que Dieu bénisse chacun, que Dieu aide chacun à recevoir la parole de Dieu. Ceux qui ne l'ont pas encore reçu, communiquons la parole de Dieu, faisons connaître à tous qui est notre Dieu, afin que le plus grand homme soit sauvé. Que les hommes viennent et reviennent à Dieu, afin qu'ils soient secourus, afin qu'ils soient sauvés. Les temps sont particuliers, et il nous faut marcher comme Dieu veut que nous puissions marcher. Soyez tous bénis, et que le Seigneur donc glorifie son nom dans chacune de vos situations, dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos familles, et cela au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin, et te prier pour ce temps et pour ce monde, te demander ta grâce et ta faveur sur chacune de nos vies. Tu es le Seigneur, tu es le Créateur, tu es le Sauveur, tu es le seul secours pour cette humanité, dans ces temps particuliers. Mais nous savons, Seigneur, que tu n'écoutes pas seulement les cris qui montent, mais tu regardes aussi l'attitude. Et je prie ce matin, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, emmener le cœur des hommes à une attitude d'humilité. Que ta parole aide plusieurs à se saisir de la bonne attitude et des bons sentiments. Car tu es un Dieu bon, tu ne veux pas que les hommes périssent. À l'exemple d'Akab, qui était un homme si mauvais, Seigneur, lorsqu'il s'est humilié, tu l'as secouru. Alors je crois que ce matin, en tous lieux, s'il y a un homme, une femme, des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, qui s'humilient. Je crois que ce matin encore, tu es capable de secourir, tu secoues, tu relèves et tu restaures. Sois béni, Père, et sois remercié pour ton œuvre et ta grâce qui sont encore possibles aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Que tu es ma force, ma consolation, une ronde devant mes portes, ta voix a triompter, ta louragan, remporté la combat, que tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes portes, ta voix a triompher, de louragan, remporté la combat, ta voix a triompher, ta voix a triompher, de la voix a triompher, ta voix a triompher, mes ailes, pour toucher les cieux, protégées par ta mort. Ta grâce m'appelle à lever les cieux, et suivre ton chemin, et suivre ton chemin. Ta grâce m'appelle à lever les cieux, et suivre ton chemin. à lever les cieux, tu m'offres, tu m'offres, tu m'offres, ta songs, ta m'offres, ta m'sère, ta fiction. Te sur все, tu les etbre, tu le de la croix, ta vie, ton seur, ton seur, tu le de la croix, ton seur, ton seur, ton seur, tu l'affaille, ton seur, Ta miséricorde pour ne te le croire, ton sang m'a rejeté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te nourrai. Tu m'offres chaque jour, ton infaïe, l'amour. Toi qui a fixé le cours des étoiles, sois mon âme, que sois ma voix. La musique seulement, commence à louer ton Dieu. Là où tu es, réalise qu'il est ta force, réalise les paroles que tu fais monter vers ton Dieu ce matin. Il est ta force, il est ton compagnon. Oui Seigneur, je te loue parce que tu m'offres chaque jour Seigneur, pour ton infaïe, l'amour Seigneur. Je te loue Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue Seigneur, continue à louer ton Dieu. Continue à le célébrer, parce qu'il est ta force. Il est pour toi un refuge. Oui Seigneur, tu es ma force. Tu es mon refuge Seigneur. Je te bénis, je te loue ce matin, je t'adore Seigneur. Et disons encore, tu m'offres chaque jour Seigneur, tu m'offres chaque jour. Tu m'offres chaque jour Seigneur, tu m'offres chaque jour Seigneur, tu m'offres chaque jour. Tu m'offres chaque jour Seigneur, tu m'offres chaque jour Seigneur, tu m'offres chaque jour. Tu m'offres chaque jour Seigneur, tu m'offres chaque jour Seigneur, tu m'offres chaque jour.